Bonjour et bienvenue. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui la correction de l'examen relatif au module de langue et communication 1, « Parcours MIP » au titre du premier semestre 2022-2023, commençant par la lecture du texte proposé. D'après les premiers théoriciens, la communication se limite au transfert de l'information de la source à la cible qui la reçoit. Il est présenté comme un système sans ancrage des représentations sociales et sans possibilité de rétro-information. On parle ici de la conception télégraphique. Le modèle de Claude Shannon et Weaver a intéressé les chercheurs aux sciences humaines et sociologiques. Il s'agit d'un schéma instrumental, d'un appareil à l'autre, qui se préoccupait essentiellement de régler les problèmes qui perturbent la transmission télégraphique de l'information. Selon cette théorie du 5W de Lasvel, on peut décrire convenablement une action de communication en répondant aux 5 questions suivantes. « Qui dit quoi à qui ? Par quel canal ? Et avec quel effet ? » Dans ce modèle simpliste, il n'y a pas de boucle de rétro-action. Cependant, il est limité à la dimension persuasive indépendamment du contexte sociologique et psychologique. Pour Romain Jacobson, tout acte de communication est langagier. Il fait appel au moins à deux instances verbales, l'émetteur et le récepteur, ou destinateur et destinataire. Le message représente le contenu de l'information à transmettre via un canal. Le code, c'est la langue utilisée pour communiquer, alors que le référent détermine le sens de l'information à transmettre. Jacobson a décrit les six fonctions du langage. Dans son schéma, il a introduit également d'autres notions complémentaires, à savoir la redondance, le bruit et le feedback. Selon les travaux de Wainel, le feedback a permis aux chercheurs en sciences sociales de passer d'une vision télégraphique de la communication à la conception d'un processus circulaire. Finalement, pour Bateson et Watzlawik, la communication joue un rôle fondamental dans notre vie et dans l'ordre social. Et parmi les cinq actions énoncés, pour parvenir à une bonne communication et se faire comprendre de son interlocuteur, tout échange de communication est symétrique ou complémentaire, selon qu'il se fonde sur l'égalité ou la différence. Passons maintenant aux réponses. Grandin, compréhension. Je vous ai demandé l'explication des mots et termes suivants. Normalement, c'est noté sur un point au moyen de 0,25 par réponse juste. « Télégraphique » signifie « linéaire », c'est-à-dire qui va dans un seul sens, sans possibilité de rétro-information. « Référent » signifie « contexte ». C'est l'élément fondamental qui détermine le sens d'une information à transmettre. « Feedback », c'est l'effet du message sur le récepteur. On l'appelle aussi « effet de retour », « nourriture de retour » ou « rétro-action ». « Symmétrique » signifie « d'égal à égal ». On peut également utiliser l'adjectif latéral, transversal, horizontal, qui sont des synonymes. Deuxième question, les différentes théories et modèles de la communication abordées par le texte. Cette question est notée sur deux points. Je peux proposer le premier schéma de la communication, ou bien le schéma linéaire et télégraphique. La théorie de l'information. La théorie du 5W ou approche sociologique de la communication, selon la Svalle. L'école de la linguistique, selon Hormon Jacobson. La cybernétique. Et puis l'approche systémique ou pensée communicationnelle. Dans la question suivante, je vous ai demandé de représenter tous les facteurs et notions évoqués par le texte. se forment deux schémas. Cette question est notée sur deux points. Oui, notions sont suffisantes. J'ai également parlé des six facteurs de communication, tels qu'ils sont décrits par Romon Jacobson. L'émetteur, récepteur et le message, le code, le référent et le canal. Romon Jacobson apporte pour chaque facteur une fonction de communication. Fonction expressive et motive au niveau de l'émetteur. Fonction impressive, conative au niveau du récepteur. Et puis la fonction esthétique et oétique au niveau du visage. La fonction métalinguistique au niveau du code. Et puis la fonction référentielle au niveau du référent, au niveau du contexte. Et pour terminer, au niveau du canal, la fonction fatigue. On peut introduire également les cinq questions de la svelle dans ce schéma. Qui s'adresse à qui ? De quoi ? Comment ? Et pour quel effet ? Et puis aussi, le texte a abordé la notion du feedback, qui a permis à la communication de passer d'un schéma linéaire et télégraphique à un processus tout à fait circulaire. Pour la question suivante, proposer un titre convenable au texte, voilà quelques propositions. Les modèles de la communication, les théories de la communication, les écoles de la communication, concepts théoriques de la communication, ou bien du schéma linéaire au processus circulaire. Dans la partie longue, je vous ai demandé d'indiquer la catégorie grammaticale des mots soulignés dans le texte. Alors, je commence par là. Donc, il s'agit d'un pronom personnel, complément. Ce, c'est eux, c'est un adjectif démonstratif masculin singulier. Indépendamment, indépendamment, ici, c'est un adverbe. Et comme vous allez le remarquer, ça s'écrit avec deux M. Donc, c'est un adverbe irrégulier, formé à partir de l'adjectif indépendant. 6, c'est un adjectif numéral cardinal qui exprime la quantité. Langagier, c'est un adjectif qualificatif attribut. Il est masculin singulier, employé ici dans le texte avec l'auxiliaire être. « En », lorsqu'il est suivi d'un nom, il fonctionne comme préposition. « Aux », c'est un article défini, contracté, formé à partir de la préposition « à » plus « les ». La même chose pour « des ». C'est un article, ici, défini, contracté, formé à partir de la préposition « de » plus « les ». Pour terminer, « sont », c'est un adjectif possessif masculin singulier qui peut être également employé devant les noms au féminin qui commencent par une réelle pour éviter l'éatus. Dans la deuxième question concernant la partie longue, je vous ai demandé de transformer la phrase « mise en parenthèse » entre parenthèses à la voie passive. La phrase est la suivante. Jacobson a décrit les six fonctions du langage. Dans cette phrase, nous avons employé le passé composé. Donc, dans la voie passive, je dirais « les six fonctions du langage ont été décrites par Romain Jacobson ». C'est noté sur un point. Dans la partie communication, je vous ai proposé un questionnaire. Je vous ai demandé de cocher la bonne réponse. Normalement, un point pour chaque réponse juste. Première situation, dans une communication, le message est codé par, normalement par, l'émetteur. Le codage au niveau de l'émetteur, le décodage au niveau du récepteur. Devant une émission télévisée, on peut parler, tout simplement, de la communication unilatérale. Devant un poste de télévision, là, c'est une situation de communication qui va uniquement dans un seul sens. La situation suivante, cas d'un étudiant qui adresse sa demande de stage au doyen de la faculté, il s'agit ici d'une communication complémentaire, c'est-à-dire de communication ascendante du bas vers le haut. Pour continuer, dans la situation suivante, cas du directeur qui est présent à un exposé informatif, l'objet de cette communication est cognitif, c'est-à-dire, il agit sur les connaissances de son auditoire en présentant un certain nombre d'informations. On communique ici pour informer. Écouter, bien sûr, signifie la perception active et volontaire. Et finalement, pour abréger « monsieur » en français, on peut noter un point, et non pas « MR ». « MR », c'est l'appréviation du « master » et l'image. A la fin, je vous ai demandé d'indiquer la signification des symboles indiqués dans le tableau suivant. Notez 0,25 par réponse juste. Au total, sur deux points. Premier symbole, ça signifie un parallèle. Le suivant signifie inférieur. Par la suite, ce symbole signifie « différent » ou bien « par opposition ». Pour continuer, le suivant explique « environ » ou « approximativement ». Le symbole C, après, signifie l'augmentation ou la croissance. Le suivant, au contraire, signifie la diminution ou la décroissance. Le symbole suivant, voilà, c'est une implication ou signification. Pour terminer, le dernier symbole signifie « équivalence », comme vous l'utilisez, en mathématiques. Ou aussi, il signifie l'implication réciproque. Normalement, j'ai consacré 0,5 points pour la présentation. L'aération, l'organisation d'ensemble, il peut aussi écrire sans erreurs grammaticales, orthographiques, etc. A la fin, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez consulter les réponses en format PDF, vous pouvez les consulter via ce lien qui est affiché devant vous. Et pour l'affichage des résultats, ça sera pour bientôt. Bon courage, merci et à la prochaine.